Aujourd'hui le 6 mai 2024 Première lecture Le Seigneur lui ouvrit l'esprit pour la rendre attentive à ce que disait Paul. Lecture du livre des Actes des Apôtres Avec Paul, de Troas nous avons gagné le large. Et filé tout droit sur l'île de Samotras, puis, le lendemain, sur Néapoli, et ensuite sur Philippe, qui est une cité du premier district de Macédoine. Et une colonie romaine. Nous avons passé un certain temps dans cette ville. Et, le jour du sabbat, nous en avons franchi la porte. Pour rejoindre le bord de la rivière, où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis, et nous avons parlé aux femmes qui s'étaient réunies. L'une d'elles nommée Lydie, une négociante en étoffe de pourpre, originaire de la ville de Thyatire, et qui adorait le Dieu unique, écoutait. Le Seigneur lui ouvrit l'esprit. Pour la rendre attentive à ce que disait Paul. Quand elle fut baptisée, elle et tous les gens de sa maison, elle nous adressa cette invitation. Si vous avez reconnu ma foi au Seigneur, venez donc dans ma maison pour y demeurer. C'est ainsi qu'elle nous a forcé la main. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume Le Seigneur aime son peuple Alléluia Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur, dansion, allégresse pour son Roi. Dansez à la louange de son nom, jouez pour lui, tambourin et cithare. Car le Seigneur aime son peuple, il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Que les fidèles exultent, glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe. Qu'ils proclament les éloges de Dieu. C'est la fierté de ses fidèles. Évangile L'Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur. Alléluia Alléluia L'Esprit de vérité, rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Alléluia Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples. Quand viendra le Défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous parle ainsi, pour que vous ne soyez pas scandalisés. On vous exclura des assemblées. Bien plus, leur vient où tous ceux qui vous tueront. S'imagineront qu'ils rendent un culte à Dieu. Ils feront cela, parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Eh bien, voici pourquoi je vous dis cela. Quand l'heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada